Sur l'hôte calotte, vous avez la devise, en latin, des maréchaux de France « Terror belli decus passi » « Terror en temps de guerre, ornement en temps de paix » Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons actuellement dans le parcours permanent du musée de l'armée. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce bâton de maréchal de France qui est appartenu au maréchal Franchet-des-Pérets, reçu en don de la famille du maréchal. Ce bâton lui a été remis le 14 juillet 1922 à l'Hippodrome-Lonchamp par le président Millerand. Il est élevé à la dignité de maréchal de France, notamment pour son action sur le front d'Orient. Ce bâton a été réalisé par la maison Artus Bertrand. Sur une calotte, vous pouvez voir l'inscription « La date du décret du 19 février 1921 » qu'il élève à la dignité de maréchal de France, Franchet-des-Pérets ainsi que ses prénoms « Louis, Félix, Marie, François ». Sur l'autre calotte, vous avez la devise en latin des maréchaux de France « Terror belli decus passi, terreur en temps de guerre, ornement en temps de paix ». A l'intérieur, cette calotte se retire et à l'intérieur devait figurer le diplôme justement élevant le maréchal à la dignité, le maréchal de France. Donc le général Franchet-des-Pérets commande le premier corps d'armée de Lille en 1914 puis il est nommé au cinquième corps d'armée et enfin il prend le commandement du groupe d'armée de l'Est puis du Nord en 1918. C'est le 6 juin 1918 qu'il est nommé commandant en chef des armées alliées en Orient. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va rentrer dans l'histoire puisqu'il va reprendre les travaux de son prédécesseur Guillaumat. Il va lancer une offensive le 15 septembre 1918 qui va permettre de percer les lignes bulgares et allemandes qui va contraindre justement les Bulgares à signer l'armistice le 29 septembre 1918 à Thessalonique. Donc ce bâton vient compléter la vitrine des bateaux des maréchaux de France qui est présentée au musée de l'armée. Vous avez Joffre, Pétain, Fauche, Lyoté et Fayol.